... Réunis en atelier d'échange d'expérience sur les contentieux fonciaux au Sénégal les 15, 16, 17 février 2020 à Ouarang, 16 collectifs issus des régions de Thiès, Saint-Louis, Dakar, Tambaconda, Louga et Kaolak avec l'appui des partenaires Endapronat, Ossiwa et Le Crafts ont échangé sur la problématique de l'accaparement des terres au Sénégal considérant la typologie des problèmes agro-industrie, mine, habitat, infrastructure publique considérant la diversité des problèmes selon la zone et les statuts zone rurale, zone urbaine, zone périurbaine et des acteurs impliqués considérant les manifestations du problème manque de concertation entre les promoteurs et communautés locales décisions d'attribution des terres du niveau central rétention des informations par les autorités locales le collectif déplore les menaces sur les exploitations familiales le processus de déclassement des forêts la non-implication des communautés dans la gestion foncière le manquement grave à l'application des textes notamment l'acte 3 de la décentralisation la loi sur le domaine national le collectif des 16 s'engage à renforcer la mobilisation sociale contacter les services techniques de l'état augmenter la visibilité des communautés en lutte pour la sécurisation de leurs terres faire recours à la justice en cas de besoin et jouer un rôle d'alerte et de veille le collectif des 16 avec l'accompagnement des partenaires affirme sa ferme volonté à mettre en place une propre forme des impactés réaliser un guide sur l'écart d'accaparement des terres mettre en place un système d'information et de communication organiser des visites régulières d'échange le collectif des 16 interpelle l'état et ses démembrements sur une réforme foncière favorable aux communautés l'application des dispositions des différents codes d'hommes et la protection des droits légitimes des communautés le collectif des 16 interpelle des collectivités territoriales à favoriser la participation citoyenne en élargissant les commissions à des non-élus cet atelier a pour objet spécifiquement de faire en sorte que les expériences puissent être partagées c'est extraordinaire que 16 collectifs 45 personnes issues d'une dizaine de régions puissent se retrouver et échanger des expériences en disant voilà comment nous on a été impacté voilà comment on s'est battu voilà le résultat auquel on est parvenu et voilà les perspectives cela est important à un certain moment dans le développement du mouvement citoyen les organisations de la société civile aujourd'hui regroupées et travaillant sur les questions foncières ici se sont donné des perspectives en disant il faut qu'on puisse apprendre de ce que nous avons traversé il n'est pas normal que nous puissions avoir eu des expériences aussi diverses et que nous ne les mettions pas ensemble que nous ne fertilisions pas ces expériences là la majeure partie de ceux qui ont parlé ici ont dit on nous a amené en prison pour des raisons qui n'ont souvent rien à voir avec la raison principale pour laquelle on s'était battu on les a amené en prison on les a amené en prison pour des associations de malfaiteurs on les a amené en prison pour menace sur une personne on les a amené en prison pour destruction de biens appartenant à autrui on les a amené en prison on les a amené en prison pour avoir refusé d'obtempérer à un ordre administratif ce n'est pas ça la raison fondamentale pourquoi ces gens se sont battus ça c'est des moyens qu'ils ont utilisés pour pouvoir résoudre un problème qui est qu'ils sont confrontés à la survie tout simplement parce que leurs moyens de survie leur ont été portés et donc ils sont obligés puisqu'ils n'ont pas d'autre recours de recourir à cela l'objet de cet atelier c'était justement de leur dire vous pouvez mener vos batailles et éviter d'aller en prison si vous passez par telle voie si vous évitez telle chose si vous faites telle chose de telle manière et c'est ça le combat citoyen c'est de faire en sorte que si nous devons rester en justice recourir à la justice nous le ferons si on nous amène devant les tribunaux on répondra mais on fera notre lutte de manière à ce que on ne puisse pas nous reprocher d'avoir fait quelque chose qui n'a rien à voir avec les raisons réelles qui est que nous nous battons pour que la réforme foncière puisse répondre aux besoins des citoyens soit centré sur la personne humaine merci 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 Sous-titrage FR ?